Peur, empathie, aussi solidarité. En Loire-Atlantique, les personnels de santé organisent en ce moment des collectes pour envoyer du matériel et des médicaments à leurs homologues ukrainiens. Des ambulanciers, aux soignants dans les EHPAD. Tout le monde se mobilise. À Nantes, Manon Meunier et Renan Elec. Cette EHPAD nantais collecte les équipements médicaux qu'elle peut envoyer en Ukraine. Là, vous avez les kits de perfusion, les perfuseurs. Ce matériel va être acheminé dès ce week-end. Donc c'est très important d'être réactif. Au total, une dizaine de cartons part de l'établissement pour aider le personnel soignant et la population. On peut faire quelque chose et il faut qu'on le fasse. C'est de notre devoir. En tant que professionnel, mais juste en tant qu'humain. Nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas formés pour combattre. Mais nous sommes formés pour prendre soin. Donc on partage ça avec eux, c'est normal. Dimanche, l'ambassade de France en Ukraine a communiqué une liste de médicaments d'urgence. Ce que tu pourras mettre de côté, ça viendra compléter ce que nos collègues des cliniques vont pouvoir aussi nous adresser. Je pensais qu'en début de semaine, on aurait au moins un camion à envoyer. Mais là, presque à trois, je suis fière de mes équipes. Les EHPAD ne sont pas les seuls à réagir. Cette ambulance sera envoyée prochainement en Ukraine avec du matériel de secours. Voilà un des sacs d'intervention qu'on va mettre dans les ambulances qu'on envoie. À l'intérieur, on retrouve tout le matériel nécessaire aux soins d'urgence. Par exemple, on a des kits brûlures. Pour l'entreprise, le véhicule est vieillissant, mais totalement fonctionnel, tout comme les brancards. Deux des brancards qu'on va envoyer. Notre objectif est de préparer une quinzaine d'ambulances à expédier. Aujourd'hui, le défi qu'ils vont avoir à relever, c'est un défi sanitaire que personne en Ukraine a vécu ces dernières années. Il y a besoin de savoir-faire humain, mais il va y avoir besoin de matériel. Et au moins, on peut les aider sur ce palier-là. La solidarité du monde médical se poursuit aussi dans les cliniques. Elle devrait donner du matériel chirurgical pour les blessés.